Pourquoi il faut arrêter de dire que le verbe be, c'est le verbe être en anglais ? Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire que le verbe be, ça n'est jamais pareil que le verbe être. I am tired, ça veut bien dire je suis fatigué. We are together, c'est bien pareil que nous sommes ensemble. They were absent, c'est bien ils étaient absents, avec were la forme passé prétérite de be. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on travaille son anglais pour passer du français à l'anglais ou de l'anglais au français, il ne faut pas chercher à traduire mot pour mot. Et c'est pour cela qu'il est plus efficace de travailler par groupe de mots ou par bloc de mots si vous voulez. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire avec ce petit dialogue. Et comme par hasard, le verbe be est utilisé plein de fois. Et bien pas une fois, il ne se traduira par le verbe être. Are you fucking kidding me ? Hey, how are you ? I'm fine, thank you. What's your name ? My name's Jerome. Where are you from, Jerome ? I'm from France. How old are you ? I'm 26 years old. Oh, the weather's really nice today. Oh yeah, we are lucky. How much is it ? It's 50 euros. Oh, there is a problem, I'm afraid. It is over my budget. Et voilà le travail. Bien souvent, on est bien inspiré de le traduire par un autre verbe. D'autres verbes. Ces verbes, ça peut être le verbe aller, s'appeler, faire, venir, coûter, avoir, dépasser. En tout, ça fait 7 verbes différents pour traduire simplement notre petit verbe be. Et on fait laلام. OK, C'est un petit verbe. Sous-titrage ST' 501